Bien le bonjour à tous, les petits loups. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, mais qui concerne pas mal de monde en fait. On va voir les 13 problèmes que seules les personnes hypersensibles pourront comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'être hypersensible ? Et bien c'est quand tu ressens les choses de manière beaucoup plus intense et profonde que la moyenne. Tu es très réceptif aux émotions, aux stimuli, que ce soit les tiens ou ceux des autres. C'est un trait que partagent seulement 20% de la population environ. Ça peut avoir des avantages, comme être très empathique, créatif, intuitif. Mais évidemment, ça comporte aussi pas mal d'inconvénients au quotidien. Fuc, tellement de galères que les autres ne piquent pas forcément. Allez, c'est parti pour le top 13. Number 1, un manque de sommeil et c'est l'horreur. Pas moyen de bien fonctionner, vous êtes tous grognons et fatigués. C'est parce que vous avez simplement besoin de plus d'heures de somme que la moyenne. Numéro 2, les bruits forts, les grands rassemblements, Burke ça fait trop. Concerts, bars, boîtes de nuit, très peu pour vous. Vous vous sentez vite submergé et oppressé. Pas de jugement les gens, c'est juste que parfois, c'est tout mûche. Numéro 3, cette fatigue émotionnelle en fin de journée. Vous encaissez tellement d'émotions des autres tout au long de la journée que c'est l'éponge à l'arrivée. Une véritable montagne russe. Quatrième point, votre capacité à lire entre les lignes dans les interactions sociales. Vous captez tout, le non-verbal, les intonations. Rien ne vous échappe. Bon par contre ça vous fait parfois sur-analyser certaines situations. Cinq, pas possible de supporter la violence et la cruauté, même à la télé. Juste no way, gros bad feeling assuré. Sixième problématique, une peine de cœur vous fait mal pendant des années. Ouais, il faut dire que vous avez du mal à passer à autre chose une fois blessé. Numéro 7, le changement c'est l'angoisse. Nouvelle activité, nouvel environnement, tout petit truc qui bouscule votre routine et c'est la cata. Huitième galère, les critiques et les conflits vous détruisent. Vous prenez tout tellement à cœur que ça fait mal, même si c'est pas méchant à la base. La neuf, la pression, très peu pour vous. Diglin, multitâche, faut aller doucement et se concentrer sur une chose à la fois sinon burnou assuré. Dixième point, vos limites sont souvent ignorées. Parce que vous êtes tellement compréhensif et empathique, vous avez du mal à dire non et finissez par en faire trop. Onzième souci, votre propre voix intérieure vous torture. Vous vous critiquez sans arrêt pour un rien, c'est lassant à la longue. Le douzième problème, votre besoin d'être seul est incompris par votre entourage. Il capte pas que vous avez juste besoin de paix et de solitude pour vous ressourcer. Et enfin, numéro 13, ce sentiment d'être incompris. Après vous représentez 20% de la population, donc c'est logique que les autres aient du mal à saisir. Voilà, voilà. J'espère que ce top vous a permis de vous reconnaître un peu si vous êtes hypersensible. N'oubliez pas que c'est aussi une force d'être comme ça. Certes il y a des inconvénients au quotidien mais en contrepartie, vous êtes des personnes profondes, créatives, bienveillantes. Faut juste apprendre à mieux vous connaître et vous accepter. Prenez soin de vous les petits loups, à très vite pour la prochaine vidéo. Petit pouce bleu pour l'algorithme si vous avez kiffé. Bisous.